Salut les entrepreneurs c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module consacré à CastorFi et à l'affiliation qui est l'un des meilleurs moyens pour se constituer des revenus passifs des revenus complémentaires sur le web alors dans cette vidéo nous allons surtout traiter des tunnels de vente comment créer vos tunnels de vente rapidement et simplement grâce à CastorFi je suppose que si vous êtes devant cette vidéo c'est que vous avez déjà pris en main CastorFi vous avez déjà regardé les différents tutoriels qui vous montrent comment prendre en main CastorFi si ce n'est pas encore le cas je vous invite à rejoindre CastorFi Academy où vous aurez tous les tutoriels pour pouvoir prendre en main rapidement CastorFi d'accord donc moi je pars du principe où vous avez déjà visionné tout le tutoriel et que maintenant vous savez comment prendre en main CastorFi même si c'est vraiment très 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 simple mais c'est préférable de regarder les tutoriels on va donc passer au vif du sujet c'est à dire à la création d'un tunnel de vente puisque vous aurez besoin d'un tunnel de vente pour pouvoir générer des ventes alors tout d'abord qu'est-ce qu'un tunnel de vente ? Pour schématiser tout cela ça va se schématiser comme celui-ci le tunnel de vente c'est indispensable pour tous ceux qui veulent vendre leurs formations en ligne même pour vendre un produit physique en ligne dès que vous voulez vendre un produit en ligne s'y puiser un produit cher un tunnel de vente va être quasiment indispensable de même si vous faites de l'affiliation c'est à dire si vous voulez vendre les produits d'autres personnes le tunnel de vente va être également indispensable donc ici on voit comme je voulais expliquer la page de capture c'est la première étape donc très important où les le trafic les visiteurs vont arriver sur cette page de capture où il va leur être proposé comme je vous disais un cadeau un produit avec une forte valeur gratuitement contre leur adresse mail et une fois que ces prospects vont s'inscrire du coup à la page de capture donc vous demandez des prospects ils vont automatiquement être liés à votre autorépondeur à votre séquence d'e-mails automatique du merci pour vous vous avez déjà un autorépondeur inclus dans bulle de rôle donc ça sera beaucoup plus simple que de passer par un autre externe et en même temps ce prospect va être redirigé donc par une page de remerciement et ensuite vers la page de présentation enfin la page de webinaire ou de présentation de le du produit du produit qui est offert d'accord donc cette page de remerciement donc il peut également y avoir ces deux pages liées en une ça veut dire que plutôt que de diriger dans une page de remerciement ensuite dans une page de webinaire autant faire une page de remerciement où il ya déjà le webinaire ou la conférence ou la formation ou les books à télécharger du moment où il ya déjà votre offre l'offre gratuite auquel le prospect s'était inscrit pour pouvoir recevoir ok ensuite dans cette page de présentation de webinaire il va y avoir un petit bouton pour envoyer ensuite vers la page de vente finale donc là ce lien de vente pour l'affiliation c'est un peu différent parce que s'il n'y a pas de page de vente finale du moins pas votre page de vente à vous ça sera votre lien d'affilié si vous faites la promotion de produits d'autres personnes de formation d'autres personnes d'e-books d'autres personnes et bien il va y avoir une page d'affilié un lien d'affilié qui va renvoyer par la page de vente les propriétaires du produit donc ça sera pas votre page de vente à vous vous n'allez pas faire des pages de vente vous personnellement vous avez simplement rediriger vos prospects qui ont été convaincus vers la page d'inscription fait la page là vers le lien d'affilié d'accord mais si vous vendez vos propres formations si vous vendez vos propres produits que ce soit des produits physiques ou des services ou des faits vos propres produits à vous dans tous les cas de figure ça va être une page de vente d'accord et donc du coup il ya la page de capture et renvoi vers la page de remerciement qui peut être jumelé à la page de la page de présentation devant du produit qui est offert gratuitement et ensuite qui redirige ensuite dans la page de vente finale tout en sachant que derrière il ya votre séquence d'e-mails automatique optimisée qui doit convertir ensuite peu à petit les prospects pour qu'ensuite ils ont envie d'aller sur votre page de vente finale dans votre autorépondeur il y aura toujours des emails de promotion où vous allez faire la promotion de vos pages de vente donc cette partie ou bien d'autres pages de vente d'autres produits au fur et à mesure du temps pour générer un maximum de vente voilà donc ça c'est le tunnel de vente comme vous voyez ce n'est pas plus compliqué que ça on va voir ça maintenant en pratique donc concrètement sur castor file vous allez voir à quel point il est simple de créer un tunnel de vente alors pour ce faire on va on va ajouter un nouveau projet donc on peut soit ajouter un nouveau projet soit partir sur un projet que l'on avait déjà et puis rajouter un tunnel de vente donc dans cet exemple on va partir d'un nouveau projet yes edit project et puis ensuite vous allez devoir choisir un modèle donc ici on a des modèles de sites internet de boutiques en ligne sur sa fureur du e-commerce de landing page et à valet l'an d'une paix c'est c'est plutôt si l'on souhaite faire une seule page une page unique où on met tout sur une page pour présenter un service pour présenter un produit unique on utilisera la landing page et puis on a les entonnoirs c'est ce qui va nous intéresser dans ce module puisque les entonnoirs c'est tout simplement les tunnels de vente donc on va cliquer ici sur entonnoir et ensuite on va pouvoir choisir entre différents modèles de tunnels et là vous voyez que il y a marqué trois steps tous step tous step tous step tous step il s'agit en fait d'étape ça signifie que il ya plusieurs pages comme je vous l'expliquais précédemment vous aurez en général soit deux étapes trois étapes avec la page de capture la page de présentation la page de vente ou alors une page de vente avec des obsès donc des produits complémentaires ou alors une page de capture avec juste une page de vente quand on fait de l'affiliation en règle générale il va s'agir d'un tout step deux étapes à savoir une page de capture pour pouvoir capturer les coordonnées des prospects donc l'adresse email du prospect en règle générale et ensuite la page de présentation on va faire la présentation du produit en question donc du logiciel ou de la formation de l'application ce qu'on souhaite vendre et en dessous de la page dans cette page de présentation il y aura un bouton qui va renvoyer vers la page de vente finale cette page de vente finale ce n'est pas vous qui l'a fait si la page du propriétaire du produit et vous vous avez un lien affilié qui renvoie vers cette page vous allez donc dans cette deuxième page mettre un bouton avec votre lien d'affilié du coup quand le prospect il est convaincu par la présentation que vous lui avez fait il va cliquer sur son bouton atterrir sur la page de vente passer commande et vous vous allez automatiquement recevoir une commission ou plusieurs commissions d'accord quand on fait du true step là c'est différent ça signifie en règle générale que vous avez un produit à vendre votre produit qui fait par vous même puisqu'il ya la page de vente qui a été qui a été fait par vous même du coup il ya la page de capture page de promotion dans page de présentation du produit ou de service et enfin la page de vente et sur caster file nous avons mis plusieurs modèles de tunnel donc on a les tunnels pour vendre des produits des tunnels pour générer des prospects des tunnels pour pour des séminaires en ligne des web formation des master class des web séminaires etc on a des tunnels vraiment pour pour tous les goûts du coup vous heureusement vous n'avez pas démarrer de 0 puisque on vous a déjà facilité le travail vous allez choisir un tunnel qui vous plaît qui vous plaît le plus dans cet exemple on prendra un tunnel en deux étapes pourquoi parce que si vous faites de l'affiliation vous ne vous ne vous l'avez pas de page de vente c'est vraiment très simple avec l'affiliation page de capture page de présentation et en général c'est une présentation vidéo donc on va choisir cet exemple je vais cliquer sur pour voir pour voir un petit peu le rendu donc ici on a l'étape une qui est la landing donc quand on part de landing il s'agit de pages de capture comme vous voyez ici on a on a le nom l'email on demande le mot de téléphone pas de panique tout est personnalisable à 100% donc là on voit un petit peu le rendu de cette page on va cliquer sur ajouter un entonnoir pour ajouter ce tunnel créer un nouveau site web donc je vais mettre tunnel tunnel test encore pour l'exemple valider et nous y voilà nous avons donc la première étape du tunnel qui est la page de lundi et on travaillera ensuite la seconde page donc à ce niveau là c'est à vous de voir en fait comment vous voulez faire votre landing page simplement ce qu'il faut comprendre c'est que moins il y en a mieux c'est essayez bien de comprendre que dans la majorité des cas vous allez aller chercher votre trafic sur des réseaux comme facebook ou comme instagram c'est ce qu'il ya de mieux de plus rapide à faire pour pour en générer ses premiers prospects et ses premiers clients c'est d'aller les chercher sur facebook et sur instagram via des campagnes publicitaires vous allez payer pour attirer du trafic ce qu'il faut comprendre et que les débutants ont du mal à saisir c'est que sur facebook le trafic il est froid ce sont des personnes qui ne sont pas là pour acheter des produits sont des personnes qui sont en mode découverte et donc du coup si elle tombe sur une de vos publicités et qu'elles sont intéressés par cette publicité il faut comprendre qu'elles n'ont pas beaucoup d'attention à vous accorder donc quand elles cliquent sur sur votre campagne publicitaire elle atterrisse sur votre page s'il ya trop de choses sur cette page ou si on demande trop d'informations sur cette page les prospects ils vont fait de moi les visiteurs vont fuir et vous aurez peu de conversion vous aurez peu de prospects et donc peu de clients et du coup vous ne serez pas rentable pas de moi vous perdez en rentabilité alors pour éviter cela vous devez vraiment aller droit au but en demandant les informations essentielles à savoir l'adresse email est en option le nom ou le prénom vraiment en option voilà numéro de téléphone ce n'est vraiment pas la peine de demander cela donc on a une présentation comme celle ci on peut très bien changer la présentation donc ça c'est intéressant déjà comme page comme landing page juste la couleur ici qu'on pourrait changer par exemple là on a un numéro de téléphone vous pouvez très bien le retirer juste laisser votre adresse votre adresse mail pour que vos prospects puissent vous contacter le bon téléphone comme je voulais dire vous pouvez le retirer ici vous pouvez mettre votre logo donc pour aller pour aller au plus simple je vais par retirer ça je vais mettre caster file caster file ok ici je vais supprimer et voilà le numéro de téléphone pareil je vais le supprimer hop ensuite la couleur je vais changer la couleur donc pour ce faire je vais aller sur le bloc ici et je vais changer la couleur d'arrière-plan pour mettre en noir par exemple voilà n'oubliez pas à chaque fois de sauvegarder ensuite voilà ensuite ici vous pouvez changer le titre vous allez changer le titre d'ailleurs pour mettre une punchline plus percutante en fonction du produit que vous voulez vendre il faut toujours essayer de mettre en avant le résultat que va apporter le produit dont vous faites la présentation dont vous voulez faire la présentation donc quand il s'agit d'un logiciel vous allez mettre quel est quel est le résultat qu'apporte ce logiciel c'est un logiciel qui permet d'attirer du trafic attirer du trafic ça permet également d'augmenter son chiffre d'affaires fait augmenter ses ventes et revenus vous allez mettre ici découvrez comment attirer cinq fois plus d'un logiciel ou encore découvrir la présentation gratuite d'un logiciel de dingue essayez vraiment d'aller droit au but en mettant l'avantage principal que coffre le logiciel ou l'application dont vous essayez de faire la promotion bien entendu si la mise en page ici ne vous satisfait pas rien ne vous empêche d'ajouter un bloc et d'aller dans call to action donc appel à l'action plutôt d'un optine optine contact voilà et là vous choisissez un autre un autre modèle de capture ok par exemple ici ça peut être intéressant si vous voulez vendre un ebook ça c'est très très bien pour faire la promotion ou même par exemple je cliquez dessus d'ailleurs je vais l'installer voilà donc ça va être plus simple comme ça et ce bloc si je vais le supprimer voilà donc là j'ai supprimé le bloc la couleur ici du coup je vais changer la couleur ici donc en noir j'avais plutôt m en bleu et là vous avez à gauche donc votre punchline où on demande le nom et l'adresse email vous avez ici l'image du produit dont vous allez faire la promotion donc ça c'est intéressant quand on veut faire la promotion d'un ebook ou d'un logiciel et pour cela par contre il va falloir aller soit sur la page de vente du logiciel vous allez pouvoir récupérer des images du logiciel sachez que sur jvizu ou sur clickbank il y a toujours sur les pages de vente des mock-up comme ça avec l'image du logiciel ça fait vraiment très très pro et du coup cela augmente vos taux de conversion donc il vous suffira simplement d'aller sur la page de vente finale et de récupérer une image d'un pack de logiciels vous allez mettre cette image ici donc là c'est une image donc vous allez double cliquer sur l'image et vous allez remplacer l'image par une autre image d'accord voilà vous allez également changer la couleur d'arrière-plan en cliquant ici sur colonne vous changer la couleur d'arrière-plan pas de souci pour ça et encore une fois ici je vais mettre par exemple présentation gratuite démonstration offerte et là par exemple vous mettez attirer cinq fois plus de visiteurs vers vos offres avec ce logiciel de dingue avec ce nouveau logiciel de dingue et vous mettez une punchline comme ça ici après vous pouvez réduire la taille du texte pour que ça puisse bien passer et là vous mettez quelque chose du style dites nous à quelle adresse vous envoyez la présentation et donc je vais le faire pour vous rapidement hop dites nous à quelle adresse quelle adresse vous envoyez cette présentation gratuite voilà et là on demande donc le nom l'email en double cliquant ici vous pouvez changer en mettant votre nom voilà et ici votre email votre email up ensuite ici on a un choix pour en faire des sélections donc ça on n'a pas besoin donc on va effacer on va retirer hop ensuite le bouton donc j'ai oublié de l'édité donc je vais dans dans les paramètres modifié les paramètres et là je mets je vais mettre découvrir la présentation la démonstration la démonstration et ensuite vous voyez qu'il ya un lien donc le lien ça sera pour aller à la prochaine étape de l'entonnoir c'est déjà fait par défaut donc vous n'avez pas besoin d'y toucher d'accord la prochaine étape de l'entonnoir on va la travailler dans quelques instants donc découvrir la démonstration et après vous pourrez changer les couleurs puisque ça c'est pas des coûts ce n'est pas une couleur qui qui vend forcément en allant dans modifier le style bouton style et vous changer la couleur du bouton vous mettez une couleur va mettre une couleur bleuté comme celle ci et voilà et voilà ensuite la phrase ici vous mettez en français donc nous ne nous n'en virons pas de spam voilà comme ça c'est fait et là je vais mettre le titre carrément donc attirer cinq fois plus de clients plus de visiteurs plutôt attirer cinq fois plus de visiteurs vers vous offre grâce à ce logiciel de dingue trois points de suspension hop on va réduire la taille et voilà donc attirer cinq fois plus de visiteurs vers vos offres grâce à ce logiciel de dingue voilà ensuite ici vous pouvez lister quelques bénéfices que va apporter votre produit mais sincèrement ce n'est pas ce n'est pas la peine c'est vraiment un petit plus mais ça ne fera pas toute la différence ce qui va vraiment faire la différence voilà donc là j'écarte bien voilà ça c'est mieux démonstration gratuite je vais aussi rouges voilà je vais le centrer également voilà donc démonstration gratuite attirer cinq fois plus de visiteurs vers vos offres grâce à ce logiciel de dingue à droite vous allez mettre une image de votre de votre logiciel il ya toujours des beaux cop avec avec le logiciel dessus que vous allez pas récupérer sur les pages de vente de vos produits dites nous à quelle adresse vous envoyez cette présentation gratuite je vais changer la couleur donc la couleur ça sera en rouge voilà dites nous à quelle adresse vous envoyez cette présentation voilà donc quand je vous le disais en bas vous pouvez très bien mettre quelques bénéfices mais là encore c'est comme je comme je vous le disais pour les pages de capturant surtout quand on attire du trafic froid via les réseaux sociaux il ne faut pas trop en mettre ne faut pas mettre autre chose sinon vous perdez vous perdez votre vous prospère là c'est déjà très clair c'est très concis démonstration gratuite attirer cinq fois plus de visiteurs vers vos offres grâce à ce logiciel de dingue dites nous à quelle adresse vous envoyez cette présentation gratuite votre nom votre email décolle la démonstration là il ya une image de votre produit là vous mettez votre adresse mail professionnelle votre logo ici ou le nom de votre marque et ici je vais supprimer donc ce bloc là ça sera plus simple donc effacer oui voilà là on a des témoignages là si vous avez des vrais témoignages vous pouvez laisser cette partie là retirer les photos bien entendu fait les images bien entendu et laisser que les témoignages de personnes qui ont déjà testé le produit donc là il veut vous retirer juste les images comme ça et vous laissez et puis vous mettez le témoignage qu'a fait l'utilisateur sur le produit pour les témoignages là encore vous allez pouvoir récupérer des témoignages sur la page de vente finale je ne conseille pas quand même d'inventer des témoignages c'est contre productif mais si vous avez des témoignages sur le produit en question n'hésitez pas vous pouvez mettre mettre des témoignages ici retirez juste les images ok on pense à sauvegarder toujours et là on va mettre le nom de votre compagnie donc à savoir caster file voilà là encore une fois le mot téléphone vous pouvez le retirer et votre adresse email professionnelle ici on sauvegarde et voilà votre page de capture est fait encore une fois si vous n'aimez pas ce format là rien ne vous empêche de changer le format manuellement ou d'ajouter un nouveau bloc et puis de mettre un autre vous allez dans optin et puis de mettre un autre modèle et après vous comparez quel modèle vous plaît le plus et puis vous supprimez ensuite le bloc du modèle qui ne vous plaisait pas d'accord vous avez pas mal de modèles intéressants celui-là est intéressant par exemple celui-là est intéressant enfin ils sont vraiment tous intéressants dans tous les cas de figure vous mettez celui qui vous convient le plus et vous le conservez voilà donc maintenant on peut estimer que la page que l'optin page est faite la page de capture est faite au pire des cas on peut tester autre chose là je vais mettre le texte par exemple en bleu et ensuite mettre le background en jaune et voir ce que ça donne voilà donc démonstration gratuite sauvegarder maintenant que notre page est faite on va maintenant aller sur la page de présentation donc la deuxième page pour cela vous allez dans page ici ok et là vous avez donc la deuxième page donc landing vous pouvez très bien la renommer pas de soucis pour ça vous mettez par exemple capture donc page de capture page de capture voilà sauvegarder et là vous allez sur la thank you page qui est une page de remerciement par défaut mais que vous allez transformer donc maintenant que le prospect il a rentré ses informations sur la page de capture il arrive ensuite sur la page de présentation du produit donc là on arrive sur un template qui est similaire et pour cela on va aller dans on va on va supprimer ça donc on va aller dans ajouter un bloc je vais l'ajouter ici le bloc et ce bloc ça sera un bloc vidéo pourquoi parce que les blocs vidéo pas les vidéos c'est ce qui permet c'est le meilleur format pour vendre des logiciels ou des applications puisque vous allez faire la démonstration de l'application ou du logiciel du coup via une vidéo c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus intéressant et dans cette formation on verra comment créer votre vidéo de démonstration d'accord donc pour cet exemple encore une fois vous avez pas mal de modèles de vidéo on peut prendre ce modèle ci ou ce modèle ci je vais prendre ce modèle ci voilà ensuite je vais aller supprimer ceux qui ne m'intéresse pas donc ce bloc s'il ne m'intéresse pas supprimer et ici je vais faire comme cela voilà et là comme tout à l'heure je vais retirer ici je vais mettre je vais mettre le nom de ma marque donc ici ça sera castor file encore une fois le nouveau téléphone si vous en avez un vous le mettez si vous n'en avez pas vous le retirer hop ensuite vous mettez votre adresse professionnelle ici vous pouvez changer la couleur de fond pas de souci donc vous avez d'un bloc couleur d'arrière-plan et vous changer la couleur vous mettez c'est une couleur comme celle ci claire voilà on pense à sauvegarder à chaque fois pour éviter qu'il y ait un problème imaginons que votre pc s'éteignent sur vous et là vous allez mettre donc un titre du coup on vous mettez encore une fois à tirer 5 fois plus de trafic vers vos offres ou vers votre site vers votre site grâce à ce nouveau grâce à ce logiciel de dingue trois points de suspension hop je vais le mettre en gras je vais la première couleur je vais le mettre en bleu également bleu un peu plus clair comme ça la couleur derrière plan je vais le mettre en jaune histoire que ça on ressorte bien à tirer cinq fois plus de trafic vers vos offres grâce à ce logiciel de dingue ici cliquez ci dessous pour démarrer la présentation et voilà ensuite je monte comme ça un petit peu je vais descendre un peu parce que c'est monté trop pour la vidéo comme je l'ai déjà dit dans plusieurs tutoriels sur caster file nous n'ébrangeons pas de vidéos vous devez donc héberger votre vidéo sur youtube ou sur vimeo ou sur un autre hébergeur gratuit et une fois que c'est fait vous allez récupérer le lien et le coller ici si vous ne voulez pas que votre vidéo soit vue par le monde entier vous pouvez très bien la mettre en privé que ce soit sur vimeo ou sur youtube sur vimeo vous la mettez en masqué et sur youtube vous la mettez en privé ensuite vous récupérez le lien vous coller ici vous pouvez utiliser une miniature personnalisée donc faite par vous même ou alors garder la miniature par défaut qui a été faite par youtube ou par vimeo ok donc dans cet exemple je vais laisser je vais laisser comme ça vous vous allez mettre le lien de votre vidéo et elle va apparaître ici en bas on a donc le bouton pour aller plus loin alors ici par défaut c'est marqué pure chez zna ce qui signifie acheter maintenant et vous vous allez mettre acheter acheter ce logiciel et ensuite ici dans la partie lien vous allez mettre le lien affilié votre lien d'affilié d'accord vous irez dans lien externe ce que là pour le point pour le moment par défaut c'est marqué étape suivante de l'entonnoir dans votre exemple ici il n'y a pas d'étape suivante l'étape suivante c'est d'envoyer vos prospects vers la page de vente finale qui n'est pas faite par vous la page de vente est faite par le propriétaire du logiciel de l'application de la formation en question du coup vous allez dans lien externe et vous mettez l'url du lien en question et ensuite vous cliquez sur sélectionner pour que le lien apparaissent ici ok et pour changer pour changer le bouton vous aide à modifier le style et là encore une fois vous changez la couleur du bouton fait mettre en bleu ou en vert le bleu c'est une couleur qui vend donc donc c'est bien et là vous allez mettre cliquer ici cliquez sur ce bouton pour acheter ce produit hop et voilà donc compagnie name encore une fois je vais mettre castor file voilà donc castor file ou fricom le ce que vous voulez le mot téléphone vous pouvez le retirer ou le laisser si vous en avez un est ici donc limité d'il je vais mettre démonstration gratuité des points background couleur mettre en blanc fort quoi en couleur mettre en rouge et voilà sauvegarder et le tour est joué démonstration gratuite attirer cinq papiers de trafic via votre site grâce à ce logiciel dedans cliquez ci-dessous pour démarrer la présentation gratuite il ya la vidéo ici ici il ya le bouton pour envoyer vos prospects vers la page de vente finale quand ce prospect il a il va acheter ce produit vous allez toucher automatiquement la commission qui aura été fixé au préalable c'est aussi simple que ça et là votre tunnel de vente il est fait il est prêt à démarrer n'oubliez pas évidemment d'ajouter un nom de domaine c'est très important par défaut vous pouvez commencer avec un nom de domaine par défaut vous avez donc votre nom point castor file point com donc ça c'est bien pour commencer gratuitement mais très sincèrement faites l'acquisition de nom de domaine il ya des vidéos tutoriels vous voyez comment acquérir et connecter un nom de domaine facilement sur castor file donc vous vous allez suivre les étapes pour connecter votre nom de domaine c'est à peu près une dizaine d'euros par an je dis bien par an donc ce n'est pas grand chose mais ça fait toute la différence vous allez vraiment passé pour quelqu'un de professionnel et même pour facebook si vous souhaitez faire de la publicité sur facebook ou sur instagram un nom de domaine 3w point votre nom point com c'est beaucoup plus professionnel et vous n'allez pas être considéré comme un spam ou comme une arnaque alors qu'un nom avec un sous domaine comme celui ci c'est gratuit donc c'est bien pour pour commencer mais sincèrement vous n'allez pas être professionnel vous risquez de perdre des clients comme ça ici au niveau de la langue assurez vous que ça soit bien en français en général ça l'est déjà mais juste au cas où voilà et une fois que c'est fait vous avez votre tunnel de fait avec la page de capture la page de remerciement je vais changer je mètres démonstration page démonstration sauvegarder et voilà donc on a la page de capture la page de démonstration votre tunnel effet n'oubliez pas aussi de connecter votre auto répondeur c'est à dire que quand un prospect en faut retourner sur la page de capture voilà donc quand un prospect s'inscrit ici il faut idéalement qu'il arrive dans votre séquence d'e-mails automatique on le verra dans un autre module mais c'est important pour pouvoir générer plus de ventes pour pouvoir relancer vos prospects et même pour pouvoir renvoyer le lien vers la page de démonstration puisque bien souvent les prospects vont s'inscrire ici mais ne faut pas regarder tout de suite la démonstration peut-être qu'ils sont au travail qui sont dans le métro ou dans un endroit où ils ne peuvent pas regarder tranquillement leur présentation du coup ils risquent de perdre la page donc vous vous allez créer une séquence d'e-mails automatique et le premier mail va leur envoyer le lien vers la démonstration vidéo et ensuite avec votre séquence d'e-mails vous allez pouvoir créer un lien avec vos prospects et ensuite convertir un certain nombre de ses prospects en clients d'accord donc pour ça vous irez tout simplement dans paramètres du tunnel et dans paramètres du tunnel vous irez dans l'application dans l'application ajouter une application et là vous avez ma chaîne vous avez votre pixel facebook vous avez get response qui est l'auto répondeur que j'utilise moi pour mes séquences d'e-mails donc celui que je vous recommande pour pouvoir pouvoir utiliser votre auto répondeur donc une fois que vous aurez connecté votre séquence votre auto répondeur ici de retour sur la page vous allez pouvoir le connecter ici pour que chaque prospect arrive dans une liste prédéfinie et arrive dans une séquence d'e-mails automatisé vous pouvez aussi en allant ici dans modifier les paramètres cliquez ici et mettre une adresse c'est votre adresse email professionnelle ou personnelle pour que vous puissiez recevoir une notification à chaque fois qu'un prospect fait qu'une personne a rentré ses coordonnées ici donc à savoir qu'une personne s'est inscrit à votre liste de prospects voilà donc je sauvegarde et maintenant ce tutoriel touche maintenant à sa fin je vous remercie pour avoir tout suivi si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail contact arroba fricom-academy.com encore une fois le pack s'enregistre en s'amusant un pack unique en francophonie est toujours disponible donc si vous vous intéressez par l'affiliation par la prétendement par le dropshipping n'hésitez surtout pas à cliquer dans l'inscription ci-dessous pour retrouver toutes les informations relatives à ce pack on vous donne rendez-vous à très bientôt et en attendant je vous souhaite de faire un maximum de ventes à bientôt